Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'incident survenu entre Samuel Eto'o et un YouTuber algérien. Juste après le match qui opposait le Brésil à la Corée du Sud, Samuel Eto'o s'est fait agresser verbalement par un Algérien. Ce dernier n'a pas hésité à insulter Samuel Eto'o, ainsi que le Cameroun. En effet, il faut croire que certains Algériens n'ont toujours pas digéré la défaite qui leur a empêché de se qualifier pour la Coupe du Monde. Il est très important ici de rappeler le contexte. Nous sommes en Coupe du Monde, l'Algérie n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde, qu'est-ce que cet Algérien partait chercher là-bas ? On peut comprendre malgré le fait que son pays ne participait pas, il a quand même voulu vivre la fête du football en direct. Mais si tel est le cas, pourquoi harceler les Camerounais ? Nous tenons à rappeler que ce YouTuber a été aperçu à plusieurs reprises en compagnie des Camerounais. Pas pour les encourager, mais plutôt pour les insulter. C'est ainsi qu'il a décidé de pousser le bouchon trop loin, en partant agresser Samuel Eto'. On rappelle aussi que Samuel Eto', c'est une légende du football dans le monde entier, en plus de cela c'est le président de la Fédération Camerounaise de Football. Donc manquer de respect de la sorte à Samuel Eto', c'est manquer de respect non seulement au football, mais aussi à la Fédération, au football camerounais, en un seul mot, c'est insulter tous les Camerounais. Bien évidemment, Samuel Eto'o ne pouvait pas laisser passer cela, surtout que ce n'était pas la première fois. On se rappelle bien d'une vidéo il y a quelques mois, un Algérien avait insulté Eto'o lors de la cérémonie de tirage au sort de la Coupe du Monde. Sans parler des insultes que ces Algériens ne manquent pas d'avancer à chaque fois qu'ils ont l'occasion, que ça soit avec les joueurs camerounais comme Karl Toko et Kambi, ou même sur les réseaux sociaux. Au lieu de chercher à apprendre de leurs erreurs et de se préparer pour les compétitions à venir, ils préfèrent se lamenter, ils préfèrent insulter, et pendant ce temps la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui va se jouer en Côte d'Ivoire se rapproche à grands pas. Ainsi ils gagneraient donc à rester chez eux, et à donner la force à leur équipe, à les encourager à bien se préparer pour les prochaines compétitions. Au lieu de ça, ils préfèrent dépenser des milliers d'euros pour voyager jusqu'au Qatar juste pour insulter les Camerounais. Chez nous, on a l'habitude de dire, si l'enfant veut la banane, donnez-lui la banane. Ce YouTuber a fait le choix de dépenser des milliers d'euros pour le billet d'avion vers le Qatar, sans parler du coût du logement, de la nutrition, juste pour insulter les Camerounais. Il a cherché le lion, et il a trouvé le lion. Il aurait donc gagné à rester chez lui, parce que présentement, la FIFA a commencé à trancher. Le YouTuber algérien s'est vu interdire l'accès à tous les stades où se joueront les prochains matchs de la Coupe du Monde et ce, jusqu'à la fin de la compétition pour avoir agressé verbalement un ambassadeur de la Coupe du Monde Qatar 2022. De même, le YouTuber algérien qui a provoqué Samuel est au risque deux ans d'emprisonnement et une amende allant jusqu'à 2800 dollars. La loi au Qatar interdit la prise de photos ou vidéos dans les lieux publics avec pour objectif d'offenser ou de dénigrer. Et tout ceci est bien triste, car c'est l'image de l'Algérie qui prend aussi un coup. Personnellement, ce que je retiens de l'Algérie ces derniers temps, c'est que non seulement ils sont des mauvais perdants, mais en plus ils sont impolis. Ils sont tellement violents que moi je les classe dans la catégorie des gens peu recommandables. Bien évidemment, tous les Algériens ne sont pas comme ça, mais malheureusement c'est l'image qu'on garde aujourd'hui. Je ne saurais finir cette vidéo sans parler de l'apport des Camerounais dans cette histoire. En effet cette histoire de match volé avait déjà commencé à se dissiper, on n'en parlait même plus. Mais il a fallu qu'un ancien joueur camerounais, notamment Idrissou Mohamadou, parte dire sur une chaîne algérienne que le Cameroun a acheté le match face à l'Algérie. Juste parce qu'il a ses problèmes avec Samuel et lui. Je ferai une vidéo sur lui prochainement. C'est déjà la fin de la vidéo, faites-nous savoir si vous l'avez aimé, et surtout n'hésitez pas de vous abonner. Prenez soin de vous, et à bientôt dans une prochaine vidéo.